7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Le 9 octobre au théâtre Jean Villard de l'île Saint-Lie avait eu lieu l'avant-première du film La Pièce. Tawala, accompagné de son équipe, était présent pour nous présenter son premier film devant une centaine de spectateurs. Majula et Aïdara Djabi viennent nous apporter quelques précisions sur l'événement. Me voici avec Majula, adjointe à la culture, jeunesse et sport. Bonjour Majula. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui t'a amené à organiser cette avant-première avec Tawala de Ouatibé pour le film La Pièce ? D'accord. Alors tout d'abord je remercie RP Média de couvrir cet événement. Vous êtes coutumier de l'île Saint-Lie donc c'est très bien. Ce qui nous a amené à faire cette projection privée, c'est que c'est un projet qu'on a apporté, donc un projet culturel et intergénérationnel. Il y a une centaine de figurants de la ville qui ont participé donc au film. Ça s'est fait sur le quartier Maurice Thorez à l'île Saint-Denis sur une semaine. Donc il y a vraiment un lien qui s'est fait entre les habitants, l'équipe de réalisation, donc la mine Diakité, Ouadi et vraiment toute l'équipe. Ça s'est très bien déroulé. Ça a fait revivre la cité en plein été. Et Cerise sur le gâteau c'est un gros film qui sortira dans un grand nombre de cinémas aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc pour nous c'est un honneur que notre commune Lille Saint-Denis rayonne. Le film il est extraordinaire. C'est un film de sensibilisation, un réveil de conscience honnêtement. Parce que habituellement on a une image négative des cités mais on ne cherche pas pourquoi, on les accuse, on ne cherche pas à savoir d'où vient l'origine et tout. Et ce film nous permet d'ouvrir les yeux sur la vérité et sur la réalité. J'espère que cette prise de conscience elle va commencer maintenant à travers ce film, après d'avoir vu ce film surtout. Et qu'il faut qu'on se donne tous la main pour faire quelque chose quoi, honnêtement. En tout cas moi ça m'a tapé le cœur, super. Alors déjà je suis très ravie d'être là puisque je viens dans un premier temps soutenir Dawala et Madjula Idara qui sont des amis. Moi je trouve que c'est un très très bon film avec une belle morale. Un pied de nez aussi à la société et à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend. Donc je suis venue avec ma fille, ma fille de 13 ans. Parce que pour moi c'est important aussi qu'elle voie ce genre de film, qu'elle entende ce qu'ils ont à dire. Moi ce que je retiens c'est tout ce que Dawala a dit au début. Un film fait avec très peu de moyens, qui a besoin d'être soutenu. Donc là on va rentrer, sur les réseaux sociaux on va faire le job, on va en parler. Et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent aller le voir. Donc le prochain film que je reverrai encore avec mes autres enfants, ça sera la pièce. Vraiment pour un film indépendant, je trouve que c'est quelque chose qui a été très très bien réussi. Je tiens surtout à souligner que les acteurs ont été au top. Ils ont vraiment pu retranscrire la chose. Et je tiens vraiment à mettre en avant le boulot que Dawala a fait. Ainsi que Madjula Idara qui est maire adjointe à Lilsani. Et je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe. Parce que vraiment ce qu'ils ont fait, chapeau, rien à dire. C'est un moteur pour nous, jeunes entrepreneurs. Pour ceux qui me connaissent, crêpa dingue. Et voilà, vraiment chapeau à eux. Vraiment bravo. Apparemment les gens ont apprécié le film. Donc voilà, je suis très très content. Différencie selon vous la pièce des autres films de banlieue ? C'est-à-dire que la différence c'est que dans ce genre de film, on ne voit pas... Les films de banlieue c'est assez cliché. On sait comment ça se finit à la fin. Et là ce qu'il y a, il y a une morale. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, on voit que même tous ces jeunes-là, ce ne sont pas des jeunes voyous. C'est des jeunes qui veulent s'en sortir. On voit qu'il y en a un qui a un bac ou cinq. Celui qui dit, il est joué par dry. Le petit jeune, le petit joué par souris. Celui qui fait maca. C'est son personnage qui veut s'en sortir. Il a du mal à l'école, mais il fait tout pour réussir ses études, pour après franchir les étapes et aller dans des grandes écoles. Et on voit différent. Et même ses amis, ce ne sont pas des voyous, ce sont des jeunes qui sont un peu dans une situation assez difficile, mais qui veulent s'en sortir par les moyens des études. On n'avait pas de distributeur quand on a commencé à tourner. Sony Pictures l'a vu. Ils ont eu un coup de cœur sur le film et ils ont décidé de le sortir. Donc oui, je suis très, très content. Les impressions, c'est une fierté. Ça fait plaisir. On sort, on voit tout le monde heureux, tout le monde content, tout le monde le sourire avec des beaux messages derrière ce film. Donc c'est un honneur pour moi de soutenir et d'être dans ce projet. Après, des souvenirs, il y en a trop. Il y a trop de bons souvenirs. C'était vraiment un film qui s'est fait en famille. Qui s'est fait en famille, avec une ambiance incroyable. Et pour moi, c'est important. Et ça se ressent quand on regarde le film. Est-ce que vous pensez que ce film va donner une vocation pour d'autres petits de Lille-Saint-Denis à vouloir faire du cinéma ? Alors ça l'a déjà fait. Puisque quelques figurants se sont tellement bien prêtés au jeu qu'ils se sont amusés à faire d'autres castings, à faire du théâtre, à s'inscrire. Ils ont échangé aussi avec Dawala, qui met en place la Wattie Comédie. Donc les vocations sont déjà nées, je dirais. Donc en fait, là, c'est que le début pour voir plus de cinéma, plus de courts-métrages à Lille-Saint-Denis. Complètement. C'est le début d'une grande aventure. En tout cas, je vous remercie. J'espère justement assister à une bonne séance avec ce film et voir le beau visage de Lille-Saint-Denis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.